... Question tabou et source de conflits multiples, le partage de la rente pétrolière fait l'objet de nombreux débats et interrogations du fait de la place stratégique de cette industrie dans les pays producteurs de pétrole. Au Congo, quatrième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, près de 70% des habitants vivraient avec moins de 30 euros par mois. Jean-Jacques Icama, directeur de la stratégie de croissance et de la planification de la Société nationale des pétroles du Congo, a développé une expertise qui lui permet d'appréhender les enjeux d'un secteur complexe. Il a ainsi publié aux éditions Technip un ouvrage au titre évocateur « Comment partager la rente pétrolière ? Les enseignements d'une expérience africaine ». Jean-Jacques Icama, êtes-vous prêt à faire le point ? Oui madame. Vous êtes un observateur privilégié de ce secteur pétrolier et gazier ici au Congo et on le disait en introduction, vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule « Comment partager la rente pétrolière ? » Ça a l'air d'être un secret de polichinelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Déjà aujourd'hui et depuis fort longtemps, la rente est partagée. Il existe des mécanismes qui permettent de partager cette rente. Notre ouvrage porte d'abord, qui est un ouvrage d'information, de formation aussi pour certains, c'est pour vulgariser. C'est des choses dont on parle souvent, mais que la plupart, disons, le grand public ignore, si vous voulez, enfin disons. Donc pour vulgariser d'abord, et ensuite pour faire une proposition en tant que personne évoluant dans le domaine, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce partage se fasse mieux ? D'abord parce que, bon, toutes choses, toutes choses, disons, toute oeuvre humaine est perfectible. Et aujourd'hui, si vous observez, partout dans le monde, et surtout en Afrique, il y a des États qui veulent revenir sur les thèmes des contrats qui existent. Et il y a des propos qui sont très très durs, disons, sur la question, et là qui pensent que les pays africains sont lésés. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont menées par le monde, notamment par la Banque mondiale, la France accompagne cette action, il y a aussi la Banque africaine de développement qui veut mettre en place des mécanismes qui permettraient aux pays africains de pouvoir bénéficier de l'expertise des grands experts dans le domaine de la fiscalité et du droit. Nous, en tant qu'experts dans le domaine, nous pensons qu'il y a aussi d'autres aspects, non pas d'ordre fiscal ou juridique, mais économique à régler. Et c'est pour cela que nous terminons notre ouvrage par une proposition d'un mécanisme simple, flexible, parce que ça tient compte de la situation qui provoque sur le marché et qui est basée sur la rentabilité des sociétés pétrolières, parce que c'est quand même des entités qui mettent de l'argent en vue de pouvoir les recouvrer et réaliser un profit. Avant d'en arriver à votre proposition, comment déjà s'assurer que ce partage est bien fait et ensuite, quels sont les mécanismes qui permettent de l'améliorer ? Vous avez aujourd'hui beaucoup de propos sur la question. Les gens affirment clairement que les contrats pétroliers ne sont pas équitables. Justement, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la France, en mettant en place l'action dont je vous ai parlé, c'était pour faire que ces contrats puissent être le plus équitables possible. En faveur des États, vous voulez dire ? En faveur des États, bien sûr. Il peut arriver, et il arrive d'ailleurs souvent, que la part qui est reversée, qui revient à l'État ne puisse pas être jugée suffisante. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer. Dans cet ouvrage, nous faisons allusion à un certain nombre de facteurs. Entre autres, vous avez parlé des préfinancements, et on a dit que les préfinancements étaient un obstacle à la spoliation des intérêts des États. Il peut arriver que le pays producteur, donc le pays d'accueil, se trouve dans une situation difficile. Les tensions budgétaires qui fassent qu'ils soient dans des conditions, disons, de négociations qui ne permettent pas de défendre ces intérêts comme ils se doivent. Donc, ils sont en position de faiblesse, parce que ce dont ils ont besoin, c'est des ressources pour pouvoir faire face aux dépenses budgétaires qui sont, disons, par moments, très importantes face à des ressources qui ne répondent pas. Alors, le préfinancement, si nous disons que c'est un obstacle à la spoliation, c'est parce qu'ils permettent à l'État de pouvoir négocier dans des conditions qui lui permettent de disposer de toute la patience, de tous les arguments possibles pour pouvoir défendre ses intérêts. Parce que, justement, c'est une technique qui permet à certains pays producteurs qui ont une société nationale de pouvoir s'adresser au marché financier international pour pouvoir lever des capitaux, au lieu de faire la précipitation sous pression avec les sociétés pétrolières dans des conditions qui sont généralement pas favorables. – Alors, justement, le préfinancement, encore une fois, c'est un concept qui n'est peut-être pas forcément connu de tous. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu le préfinancement, ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que c'est dans les contrats de négociation entre États et sociétés pétrolières ou compagnies pétrolières privées ? – Dans le cas du pétrole, pour le dire simplement, c'est une technique qui comporte deux parties. Vous avez le prêt qui est accordé au pays producteur. D'autre part, vous avez le contrat commercial qui pose la vente des cargaisons de pétrole. Donc, on adosse les deux contrats pour faire de telle sorte que le prêteur soit rassuré, soit garanti par l'opération commerciale. De façon à ce que, le moment venu, lorsque la transaction commerciale se réalise, que le prêteur soit remboursé. Et l'avantage que cela présente au pays producteur, c'est que, dans ce cas de figure, la vente des cargaisons se fait au prix du marché. et les ressources procurées par cette vente sont utilisées pour rembourser le prêt et la différence est reversée à l'État. Alors que dans certains contrats, directement avec certaines entités, les prix sont prédéfinis, dans le contrat, et les transactions se réalisent à ces prix convenus, quel que soit le niveau du prix sur le marché, cela peut coûter très cher à l'une ou l'autre partie. Quels autres obstacles au partage des recettes, cette fois-ci, avez-vous relevé dans votre ouvrage ? Nous avons relevé également un deuxième facteur qui fait que les différentes parties arrivent à accéder à leur juste part. Je mets ça entre griffes. Nous avons, dans le cas du Congo, ce qu'on appelle, dans le thème technique, le super profitant. En fait, c'est le profit exceptionnel. C'est un mécanisme qui existe dans le contrat pétrolier qui permet aux pays d'accueil, aux pays producteurs, de bénéficier des meilleures situations qui prévalent sur le marché. Lorsqu'il y a une amélioration du prix du baril sur le marché, il y a ce mécanisme qui s'active pour changer le partage en faveur des États. Et donc, si, au moment où se négocie le contrat, c'est un cas de figure, il y avait quelques problèmes quant à la défense d'intérêts du pays. Ce mécanisme fait que, par exemple, aujourd'hui, avec le niveau actuel des prix sur le marché, à des niveaux de 100 dollars et plus, et avec le prix du baril, je voulais dire, et avec ce mécanisme qui fixe le plafond, le plafond au-dessus duquel on commence à parler de l'extra-profit, du profit exceptionnel qui est partagé à l'avantage de l'État. Et c'est un contrat de 30 dollars, là où le niveau est plus élevé, surtout les 50. Nous voyons bien entre 100 et 30 dollars, mais ce sont 10 dollars, ils représentent le super-profit oil qui est partagé à l'avantage de l'État. Donc, nous pensons que c'est un régulateur. Donc, c'est un mécanisme qui permet de réguler les parts de façon à ce que certaines parties prenantes qui pourraient se sentir lésées à une certaine époque pour qu'elles puissent bénéficier des parts substantielles de surplus pétrolais. Alors, ça, c'est un des aspects que vous avez évoqués, le profit oil. Vous avez également parlé de cost oil, si je ne m'applique. Oui, le cost oil, voilà, cela intervient dans les mécanismes de partage. Bon, il existe plusieurs régimes de partage de surplus pétrolais. Vous avez le régime de la concession où l'État accorde des droits. C'est des pétrolières qui explorent dans la recherche du pétrole. Si elles trouvent, elles produisent et vendent. Et l'État bénéficie de la redevance qui est calculée sur la production et d'un éventuel impôt. Si la société réalise un bénéfice, il y a un impôt sur les sociétés qui est appliqué sur ce bénéfice. Les États, les pays en voie de développement, ont pensé que c'était un système dans lequel ils n'arrivaient pas à défendre leurs intérêts parce qu'ils n'arrivaient pas à contrôler les opérations des sociétés qui, généralement, déclaraient des pertes. Et donc, il y a un autre régime qui a été mis en place, c'est les contrats de partage de production. Et c'est justement l'objet de notre ouvrage. Dans ces contrats, vous avez le pays qui apporte la ressource naturelle, donc les jugements du pétrole. Et vous avez la société, les sociétés qui apportent les capitaux et la technique qu'il faut pour pouvoir extraire les hydrocarbures du sous-sol dans lequel ils se trouvent. Donc, il y a comme une association, une coopération qui se met en place pour pouvoir produire ensemble. Et dans le mot de rémunération, les deux parties conviennent de ce que, après déduction de la rélevance, qu'ils ont, entre guillemets, le prix à payer pour accéder aux ressources, nous le traitons comme ça, le reste de la production est partagé entre les deux parties après déduction des coûts. Parce qu'en fait, les deux conviennent de ce que les dépenses réalisées par la société pétrolière soient d'abord recouvrées avant de procéder au partage. Donc, sur l'ensemble de la production, si vous recouvrez les coûts, vous déduisez la redevance, ce qui reste, ce qu'on appelle le profitol, et cela est partagé entre les deux parties, suivant les critères qui sont revenus dans le contrat. Dans le costol dont vous parlez, c'est donc cette partie de la production qui est affectée au recouvrement des coûts. Vous avez également abordé une question épineuse, dès qu'on parle du secteur pétrolier et des ressources naturelles en général en Afrique, c'est la question de la corruption. Je vous en ai parlé dans votre ouvrage également. Comment combattre ce phénomène qui existe et qui est bien présent dans ce secteur pétrolier ? Bien, mais la corruption, c'est, disons, un fléau. Est-ce que la lutte contre ce fléau ne doit être menée que dans le secteur pétrolier ? Je crois que c'est dans tous les secteurs. Bon, nous avons abordé cette question dans notre ouvrage pour montrer que si jamais il y avait corruption, les parties, les acteurs seraient emmenés à agir de façon que, disons, les intérêts des uns et des autres ne soient pas, disons, défendus comme il se doit. Donc, la corruption vous emmène à décider autrement que sur la base des éléments que vous avez, enfin, disons, les négociations. Ça fausse un petit peu le... Ça fausse, disons, le partage. Donc, ça peut faire que une quelconque partie à la transaction puisse ne pas accéder à son juste prêt, à sa juste part, je voulais dire. Et donc, c'est dans ce sens que nous avons abordé la corruption comme étant l'un des facteurs qui peuvent mener à un partage inéquitable. Alors, comment lutter contre ça ? On va parler en termes de lutte. Comment lutter contre... Est-ce que moi, j'ai des solutions ? Oui. Mais je pense que... Bon, vous dites oui, avec beaucoup de fermeté. Est-ce que j'ai des solutions ? Peut-être qu'une réflexion, enfin... Bon, vous savez, si on veut lutter contre la corruption et, dans certains cas, on parle des antivaleurs, de manière générale. Il faut déjà d'abord commencer par faire la promotion des valeurs. Et comment remunerons-nous les personnes qui fommentent beaucoup de vertus ? Je pense qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire déterminer un système de bonus pour les personnes, justement, qui sont vertueuses ou qui ont des pratiques vertueuses ? On peut commencer par là. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction positive, également, pour que ceux qui se laissent aller dans ce genre de comportement par nécessité, vous comprenez ce que je veux dire, puissent avoir les ressources pour résister. Donc, je pense qu'il va falloir déjà commencer par faire la... disons, la promotion des valeurs, rémunérer l'excellence, rémunérer le travail, disons, en un mot. Je pense qu'il y a certaines personnes qui le font malgré eux. Ce n'est pas parce qu'elles sont ainsi faites, mais elles ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il faut arriver à faire face à certains engagements familiaux et autres et la rémunération ne répond plus, par exemple. Je pense que, déjà, là, comme je l'ai dit au début, il faut faire la promotion des vertus et combattre, n'est-ce pas, les fléaux du genre corruption et autres. Alors ça, ça peut se combattre aussi au niveau du corrupteur. Qu'en est-il des... peut-être des personnes qui, effectivement, se servent d'un système qui n'est pas parfait et corrompent des personnes moins... qui auraient peut-être un partage inférieur à ce qu'ils ont aujourd'hui sans le recours à la corruption ou à des pratiques de corruption ? Vous savez, déjà, moi, j'aborde cette question comme, disons, un facteur possible qui peut être capable d'expliquer le fait que, dans certaines circonstances, l'une des parties ne puisse pas accéder à sa juste part. Bon. On ne l'a pas abordé avec, disons, des cas bien précis pour dire qu'il y a eu cas de corruption à l'intérieur de la manière qu'on s'est dit. Dans la recherche que nous avons eu à faire, c'est des cas qui sont évoqués, des possibilités, n'est-ce pas, des instruments, des outils qui sont utilisés pour pouvoir arriver à ces fins-là, c'est-à-dire à obtenir un peu plus que, en disant, ce devrait l'être. Je pense que, comme je vous l'ai dit, une piste qui devait être explorée, ce serait également de pouvoir appliquer les sanctions positives pour permettre à ceux qui sont dans le besoin et qui se laissent, disons, entraîner dans ce mécanisme parce qu'il ne peut pas faire autrement de pouvoir résister. Alors, vous avez également parlé du local content. Vous nous avez expliqué un petit peu ce que c'était l'intégration, en gros, de ressources locales dans l'industrie pétrolière, de manière générale, que ce soit des ressources humaines ou des facteurs, comment dirais-je, des unités de production donc congolaises. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette question du local content est si prégnante dans le débat et dans toutes les questions autour de l'industrie pétrolière et gazière ? Il est quand même aberrant qu'une activité aussi dynamique qui est le moteur de l'économie puisse ne pas avoir des effets d'entraînement sur le tissu économique du pays d'accueil. Donc, de plus en plus, les pays producteurs ont mis en place des actions qui sont regroupées dans le terme de la politique du local content, donc le contenu local, pour permettre que le pétrole ait un effet sur le développement des autres secteurs d'activité. Bon, ça se passe un peu partout et le Congo, pour ne pas être en reste, je pense qu'il a emboîté le pas. C'est une bonne politique qui permet de pouvoir booster l'ensemble de l'économie. Quelle observation faites-vous ? Quelle lecture faites-vous de la place des entreprises, des compagnies africaines ou du moins congolaises sur ce marché-là du pétrole et des hydrocarbures ? Vous voulez parler des sociétés pétrolières nationales ? Absolument, nationales ou en tout cas à capitaux congolaises. Oui, d'accord. Bon, il y a des pays où le privé national est très actif. Je peux citer le cas du Nigeria. Bon, il y a aussi certains pays autour de nous qui essayent de favoriser l'implication des sociétés locales, appelons-les ainsi, dans l'activité pétrolière. Bon. au Congo, nous avons une société nationale qui existe depuis une quinzaine d'années et qui a commencé dans la commercialisation des hydrocarbures sur le marché pétrolier international. C'était déjà quelque chose de très important parce que jusqu'à cette période, c'est-à-dire jusqu'en 1998, le pétrole congolais était vendu par les sociétés pétrolières étrangères. Voilà, c'était la première fois où une entité nationale était chargée de pouvoir vendre pour le compte de l'État la pétrole de hydrocarbures. Et, bon, c'est une activité qui, à mon avis, a donné ses résultats. Bon, chacun peut se faire une idée là-dessus. Mais de l'avis de certains partenaires, au cours des années 2000, en direct, nous avons vécu cela et les gens ont, certains partenaires ont apprécié les performances de cette société dans le domaine de la commercialisation. Il n'y a jamais eu d'incident. Je parle bien en termes d'engagement commerciaux. Vous avez entendu parler d'autres problèmes, mais en termes de l'engagement des contrats commerciaux, il n'y a jamais eu d'incident jusque-là. Bon, aujourd'hui, la société nationale s'essaye dans l'exploitation pétrolière en jouant le rôle d'opérateur. Bon, c'est une activité qui est appelée à se développer avec les ambitions que les dirigeants de ces sociétés ont aujourd'hui. Est-ce que ces sociétés à capitaux congolais ou ces sociétés nationales ont un meilleur accès, par exemple, au marché ? Bon, aujourd'hui, dans notre pays, vous avez une société nationale et quelques sociétés privées. Pour ce qui concerne l'amont pétrolier, vous avez la société nationale et une grande société privée qui sont présentes dans ce secteur. Bon, mais l'acteur principal reste quand même aujourd'hui la société nationale. Bon, maintenant, pour ce qui concerne le secteur de la sous-traitance pétrolière ou les services pétroliers, c'est le local content qui aujourd'hui est un moyen pour pouvoir permettre que cette activité se développe. Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans notre pays, ça se fait quand même assez timidement par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc, dans votre ouvrage, Jean-Jacques Ikama, donc Comment partager la rente pétrolière, il y a aussi une esquisse de suggestions à la fin de votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce concept que vous élaborez à la fin de l'ouvrage ? Il y a des disputes, enfin, des réclamations d'une part et voilà, il se fait des résistances dans les réponses de l'autre part. Alors, pour éviter toutes ces disputes, disons, ces réclamations, la proposition que nous faisons c'est de dire bon, lorsque on procède au partage de la production, je l'ai évoqué au début, vous avez les royalties, c'est-à-dire la redevance, vous avez le costel pour recouvrir les coûts, il y a le profiteur qui est partagé, mais en définitive, l'analyse se fait sur la part globale de chacun. En définitive, on se dit, bon, l'État se retrouve avec X% et les sociétés avec Z%. Alors, nous nous sommes dit, mais au lieu de compliquer le mécanisme de partage, pourquoi ne pas faire simple ? Et nous avons emprunté cette idée d'ailleurs des premiers types de contrats de partage de production où le partage se faisait de façon unique, on dit, par exemple, 40% les sociétés et 60% l'État. Donc, nous sommes, comme je l'ai dit, on s'est inspiré de cette idée pour dire, on pourrait faire la même chose en fixant des parts de façon globale, mais comme il y a derrière tout ça les objectifs de rentabilité de la société, il faut également permettre à la société qui a mis ses ressources financières en jeu et sa technicité en fait, disons, en jeu de pouvoir récupérer, recouvrer ses coûts. Donc, il faut tenir compte de la rentabilité. Donc, partager en part unique chacun, mais en fonction de la rentabilité. Et donc, c'est pour cela que nous avons appelé disons, comptant de partage de production, simplifier, c'est flexible, simplifier parce que on part en termes de taux unique qui varient dans le temps en fonction de la rentabilité. Et flexible parce que justement, la rentabilité tient compte de l'évolution des facteurs du marché. Les fluctuations notamment, les fluctuations du prix et autres. Jean-Jacques Icama, puisque nous faisons ce point ensemble, je vous propose de continuer cette interview en pointillé avec notre séquence ponctuation. Jean-Jacques Icama, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation ? Je dirais, le temps de l'Afrique viendra-t-il ou ne viendra-t-il pas ? Quel est votre point d'exclamation ? L'Afrique manque d'espère, madame. Qu'est-ce qui précède vos points de suspension ? De nos jours, est-il censé d'enseigner la vertu ? Si je dis Afrique, quel est votre point fort ? Les ressources de l'Afrique ne sont pas que naturelles, elles sont aussi humaines. Si je dis Afrique, quel est le point faible ? C'est embarrassant, mais je dirais le manque de confiance en ces ressources humaines, justement. Quel est votre point final ? Oeuvrer pour que l'expertise africaine s'exprime en Afrique. Jean-Jacques Icama, merci pour cet entretien. Ce point avec Jean-Jacques Icama, directeur de la stratégie de croissance et de la planification à la Société Nationale des Pétroles Congolais et auteur d'un ouvrage au titre évocateur, comment partager la rente pétrolière est maintenant terminée. Je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir suivi. Au revoir. Jeudi prochain, nous ferons le point avec Henri Jombo, ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada